Salut à tous, c'est Fabkick, donc les gars on est bien le lundi 19 août et voilà, comme vous le savez la semaine dernière j'ai acheté l'Emirus avec mon personnage principal, le véhicule coûte assez cher, donc les gars regardez, j'étais à 464 millions, bah malgré tout je continue mes ventes, vous avez dû le constater dans les promos, je mets mes scrims, donc je fais peut-être un glitch ou deux, de temps en temps, mais je continue mes ventes, donc les gars avec le personnage principal j'ai acheté l'Emirus, je l'ai dupliqué, je l'ai modé, je l'ai revendu presque 1 million 9 si on arrondit le prix, donc ce matin j'ai pris mon personnage secondaire et en sachant que je pouvais vendre, j'ai acheté l'Emirus, je l'ai dupliqué, donc le glitch fonctionne toujours avec le tableau de braquage, je l'ai customisé, je l'ai pas modé, je l'ai customisé, je l'ai revendu à 1 million 8, 7 et tout des zéros, donc presque 1 million 9 si on arrondit le prix à 200 000 dollars près, là il y a la duplication qui se situe dans l'aréna, donc les gars il faut savoir que, voilà, maintenant je vais modder le véhicule, voilà, je l'ai dupliqué, je l'ai pas pour vidéo, je vous dis que le glitch fonctionne toujours, maintenant on va faire le glitch pour modder le véhicule, donc les gars pour ce faire il faudra être en session sur invitation, pour faire ce glitch on aura besoin de l'aréna, on aura besoin de l'atelier de l'aréna et aussi du mécano, ensuite on aura besoin des véhicules qu'on souhaite modder, mais avant ça on aura besoin du RC Bandito modé, donc les gars il y a beaucoup de commentaires qui me demandent de modder le RC Bandito, malheureusement il n'y a pas de glitch actuellement pour modder le RC Bandito, il y en avait un à deux, il a été patché, donc les gars en attendant, malheureusement il n'y en a pas, donc je ne peux pas l'inventer, vous voyez bien, déjà de base moi je copie, donc si je copie, voilà, il faut attendre que le glitch arrive, donc les gars, par contre ceux qui n'ont pas le RC Bandito modé, il faut savoir que vous pouvez faire le Trophy Truck, on peut faire la coquette classique, on peut faire la Panto, la Hockniff, le Hutzler, donc c'est tous des véhicules que vous allez faire des modifications du véhicule, et qui va faire un véhicule plutôt stylé, surtout la coquette classique et le Trophy Truck, donc voilà, je sais que ce n'est pas assez chiant pour tout le monde, vu que tout le monde n'a pas le RC Bandito modé, mais voilà, c'est toujours un petit plus, donc sinon les autres, pour les autres il faudra bien avoir le RC Bandito modé, une fois que tout ça est prêt, n'oubliez pas, c'est d'avoir le Bunker, juste pour avoir le point d'apparition au Bunker, dernière position, ça ne marchera pas, il faudra bien avoir le point d'apparition au Bunker, ça fait que vous préparez l'atelier de l'Arena, et une fois que c'est fait, vous faites Start en ligne éditeur, en mettant votre point d'apparition au Bunker, et vous faites Start en ligne éditeur, et vous faites une nouvelle session sur invitation, en arrivant au Bunker, arrive au Bunker, bah vous venez à l'Arena, arrive à l'Arena, bah vous montez dans le véhicule que vous souhaitez modé, donc moi je l'ai avec des roues Big Dog, là bah ça sera des roues Gold, je pense, si je ne dis pas de bêtises, donc on va voir, donc c'est parti, regardez le bladage, il y a 0, je l'ai juste dupliqué, et je ne l'ai pas touché encore, donc retour, on descend du véhicule, et on va voir le RC Bandito modé, là on fait flèche de droite, et s'il y a des réparations, on répare, là je n'ai pas de réparation, je fais retour, je fais quitter l'atelier, une fois que c'est fait, on va remonter dans le véhicule qu'on souhaite modé, et là on va attendre que le gars le met en route, voilà, donc une fois que le véhicule est bien en route, une fois qu'on a bien flèche de droite, flèche de gauche, on va maintenir le bouton option, quand on va lâcher le bouton option, il va falloir attendre une fraction de seconde, et il va falloir spammer la flèche de gauche, donc si vous maintenez option, quand vous le lâchez, vous spammez, et que le véhicule repart dans le garage, ça voudra dire qu'on a spammé trop vite, ensuite, si on lâche option, et le gars descend, et que le menu option il s'ouvre, ça voudra dire qu'on a spammé trop tard, donc il faut trouver le juste milieu, donc bon courage, donc là je maintiens option, et quand je le lâche, il va falloir que je spamme la flèche de gauche, pour que le véhicule il freine, et que le gars descende de lui-même, ouais pas comme ça, donc là ça n'a pas marché, il faut que le véhicule avance, freine, et lui descende, alors là, je ne le fais pas tous les jours, désolé, voilà, donc là c'est nickel, c'est tout ce qu'on voulait avoir, donc une fois que c'est fait, on va dire que c'est fait, donc là les gars on peut faire ça, retour, on fait, on se met à la première personne, voilà, et là on fait deux fois le joystick, pour qu'il fasse les gestes, vous voyez quoi là, voilà, et une fois que c'est fait, on ne fait pas les tactiles, et là on va voir le véhicule, donc voilà, moi je dis plutôt pas mal, donc à partir de maintenant, je vais la customiser, comme ça j'ai les merus avec les roues big dog, et ça je ne sais pas si c'est gold, si je ne dis pas de conneries, moi je ne suis pas très calé dans les roues modées, mais voilà, le principal c'est qu'elles sont belles, donc c'est parti, donc regardez le bladage, il est presque à fond, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est le RC bandito, j'ai dû changer une pièce, le bladage, et il n'est pas à fond, donc c'est pour ça que mes véhicules, le bladage n'est pas à fond, quand je fais la manipulation, donc les freins c'est fait, le moteur c'est fait, l'échappement, ben là on va le faire, on va mettre celui-là, ensuite la calandre, ben on va faire ça, ensuite le klaxon je ne touche pas, l'éclairage on verra après, motif, donc les gars profitez de la couleur de crew, je la change cette semaine, donc je vais tester ce motif, c'est juste un test, puisque je voulais le faire sur l'autre véhicule, et je vais voir ce que ça donne sur ce véhicule, donc rétroviseur, ouais on va laisser comme, on va remettre ça, donc la plaque je n'y touche pas, la peinture après, le toit évidemment, on va changer ça, ouais je me doute, ouais c'est nickel ça, je vais mettre couleur 1, bas de caisse, on va voir ça, voilà je trouve que ça cache, c'est bien, mais je ne sais pas si ça cache beaucoup, ouais ça cache beaucoup quand même, donc je vais mettre celui-là, ensuite l'aileron, ben on va lui mettre un petit aileau tranquille, les couleurs 1, parce que depuis tout à l'heure, je ne mets que des couleurs 1, transmission à fond, turbo à fond, les roues je n'y touche pas, les fenêtres je n'y touche pas, maintenant on va regarder la peinture, donc peinture, couleur principale, regardez la couleur de crew, c'est celle-là les gars, cette semaine je vais la changer, par contre maintenant je viens de voir, que je ne peux pas mettre cette couleur de crew, avec ce motif, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis, ils font des, les losanges ils sont bleus, ou les aigles, je ne sais pas comment on appelle ça, donc c'est parti, couleur principale, on va tenter quelque chose, métalliser, ah il y a un moyen d'en tirer, quelque chose de bien, avec ce motif, mais les rouges je les trouve petites, c'est ça qui est, c'est dommage, je ne sais pas pourquoi, ça fait comme la tirus, ah je vais la trouver, vous allez voir, c'est dommage que ce n'est pas, wow, wow, vous voyez, un beau petit chocolat, allez pourquoi pas, allez c'est parti, chocolat on va mettre en métallisé, bien sûr je vais tout changer, allez les gars, il ne faut pas rester figé sur le jaune, donc je vais même changer maintenant, parce que s'il me tape la miniature, avec les roues comme ça, il n'y a personne qui va regarder, donc les roues, on va faire vite fait les couleurs, c'est ce qui est cool, avec ces jantes là, moi j'aime bien, parce qu'on peut changer la couleur, et ça ne touche pas le milieu, c'est ça, c'est plutôt pas mal, c'est pas comme les jantes en bâton, si on met une peinture dessus, après c'est mort, le pure white, il ne reviendra plus, bon bah là c'est pareil, le jaune, il ne reviendra plus non plus, mais bon je m'en fous, c'est pas tellement important, le fluo, il est plutôt pas mal, bleu layette, bleu roi, en attendant je vais rester sur, sur ça par rapport au rétroviseur, bleu fluo, d'accord, c'est parti, on verra après, ça c'est fait, donc je vais repartir maintenant, dans la peinture, donc on était couleur secondaire, on est où fin, chrome, donc je ne peux pas mettre, crew, alors, c'est bizarre, parce que chrome ça fait ça, et crew, bah ça fait rien, en sachant que le crew il est mauve, un peu chelou lui, et pareil pour la couleur secondaire, wow bizarre le truc là, donc couleur définition, bah je ne sais pas, on va mettre bleu, on va rester dans le même délire, ah le motif là, je voulais l'essayer, et je pense que voilà, eh bleu diamant tiens, je pense que ça lui va plutôt pas mal, l'emblème de crew, on va l'oublier, donc là, je vais changer vite fait, les néons, donc pareil, là je vais mettre, ouais, bleu électrique, ouais, voilà comme ça, donc les phares, pareil, je vais mettre du bleu, voilà, ça c'est fait, et on repart dans la peinture, voilà, donc couleur principale, maintenant on va aller dans le nacré, en tout cas, j'espère que la peinture, elle vous plaît, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le foncer, c'est pour ça que j'essaye de la, de, bah voilà, de faire un nacré assez flashy, pour essayer de rattraper tout ça, bah ça c'est connu, c'est pour ça que je le mets pas, bon ça c'est connu aussi, la couleur là, mais le motif là, il est pas tellement connu, de toute façon, le mieux c'est toujours le bleu ultra, ou le bleu racine je pense, quoi que là, le bleu nautique lui va aussi, attendez, bon allez on va lui mettre un bleu racine, bah franchement je pense que, elle est plutôt pas mal, allez on va aller voir ce qu'elle donne dehors, maintenant, parce qu'elle, comment elle se, comment elle, comment elle est rendue, est dehors, je voulais dire, bah moi je la trouve plutôt pas mal, au moins voilà, ça change du jaune, gold je pense, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire gold, mais bon, et en plus il fait jour, donc voilà les gars, si vous avez, vous avez pas d'idée de peinture, bah voilà, celle là elle est plutôt pas mal, chocolat, nacré bleu, racine, et voilà, merde, je t'ai pas capté, c'est le soleil, donc les gars voilà, bah faut savoir que le glitch en solo, fonctionne toujours, le glitch en semi-solo, je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas encore essayé, et bah, comme vous pouvez le constater, bah pour modder les véhicules, ça fonctionne toujours aussi bien, donc les gars, voilà, on va dire que la semaine commence bien, de ce côté là, par contre, comme je vous ai dit dans les promos, c'est super triste, c'est pour ça que j'osais pas tellement les faire, mais malgré tout, bah vous m'avez remercié pour la vidéo, voilà, donc ça me fait toujours plaisir, donc les gars, bah voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir, de vous la faire partager, je ne l'ai pas fait pour me la péter, je l'ai fait pour faire un partage, voilà, puisque je peux me permettre, comme je fais des vidéos, donc je me permets de partager, la customisation du véhicule, que je me suis fait, donc les gars, sur ce, je vais vous le laisser, donc les gars, sur ce, bah c'était Fabkick, sur GTA 5, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à vous faire un petit kiff-pature, n'hésitez pas à me donner des idées de peinture, pourquoi pas, et bientôt, je vais faire une petite pub, pour un live à venir, donc les gars, comme je vous ai dit, donc je sais qu'il y en a qui n'iront pas, jusqu'au bout de cette vidéo, donc c'est tant pis pour eux, donc les gars, pour le live, il faudra à tout prix, soit deux véhicules, soit l'un, soit l'autre, donc voilà, je suis désolé, mais il faudra les véhicules, donc soit celui-là, mais plus celui-là, par contre les gars, si vous le modez, il faut savoir que vous allez perdre des pièces dessus, et moi, le but du live, c'est de faire un derby de ce véhicule, de se défoncer la face, de se défoncer avec ces véhicules, et le premier qui perd, toutes les modifications du véhicule, a perdu, donc vous allez voir les gars, je pense que ça sera plutôt pas mal, donc on l'a déjà fait sur la piste de l'aéroport, le rendu n'était pas du tout comme je le souhaitais, puisque c'est super grand, ça fait que tout le monde avait, il y en a qui étaient super loin, maintenant, je vais essayer de trouver un champ, dans le nord de la map, et là, je pense que ça sera beaucoup mieux, donc je ferai sensation, à mi, et par contre, je préviendrai tout le monde, d'accord, je préviendrai par une pub, donc les gars, j'espère que vous avez écouté la vidéo, comme ça, au moins pour ceux qui ont été jusque-là, vous savez déjà qu'il faudra un trophy truck, donc les gars, sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, et je vous dis à bientôt, sur le jeu GTA V Online, allez, ciao ! Pas mal là ! Sous-titrage ST' 501